D'abord oui c'est vrai que c'était une grosse blessure, une période assez difficile dans ma carrière. Le plus important pour moi je pense que c'était de rester solide et de surtout me sentir accompagné. C'est là que le FC Toon est rentré en jeu, ils m'ont accompagné tout au long de cette épreuve et de cette blessure, je ne me suis jamais senti seul. Ici c'est comme une famille, ils ont vraiment été à l'écoute dans les moments difficiles où j'avais besoin de parler, je savais où me diriger pour avoir une bonne oreille. Et puis voilà je suis énormément reconnaissant au FC Toon par rapport à l'état d'esprit qu'ils ont eu vis-à-vis de moi et puis je pense que c'était c'était cette période qui a été la plus difficile dans ma carrière et du coup je remercie FC Toon. Non franchement ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été difficile parce que voilà comme j'ai dit ici c'est une famille, des personnes qui sont très très accueillantes. Il y a beaucoup de personnes de l'équipe qui venaient vers moi, qui essaient de discuter avec moi même s'il y avait la barrière de la langue, ça n'a jamais été un souci. Et puis il y a quelques français, des personnes qui parlent un peu français, ça facilite un peu les choses. Avec Pi aussi qui parle français, le coach aussi qui parle français, beaucoup de personnes dans le staff technique qui parlent français, du coup tu ne te sens pas à l'écart ou différent des autres. Franchement c'était un moment spécial, un moment spécial parce que c'est un match à domicile devant les supporters. Mon premier match depuis sept mois, sept mois de blessure. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui passent par la tête. Il a fallu rester focus déjà pour l'équipe. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'euphorie, d'énergie, de choses qui me poussaient à vouloir faire un bon match. Et puis je pense que ça s'est ressenti sur mes premiers ballons. J'ai essayé de montrer aux supporters que j'étais au FC Toon et que j'allais me démener pour eux. Dans le club, dans le club tout ce qui me plaît c'est l'état d'esprit, l'état d'esprit familial, le fait que les gens soient à l'écoute, qu'ils soient humains, qu'ils ne cherchent pas toujours à parler aux joueurs mais qui essayent de vraiment parler à l'humain. Je pense que ça c'est très important dans un club. Des coachs, des dirigeants qui essaient de te parler, de t'écouter, de te mettre dans des bonnes conditions. Franchement c'est ce qui me plaît le plus. Et dans la ville, franchement j'aime tout. Je trouve que c'est une super belle ville avec les montagnes à côté, le lac. Il y a énormément de petites villes à côté aussi jolies. Et puis voilà, franchement j'ai été, j'ai vraiment, j'apprécie vraiment la ville. Tout d'abord les objectifs collectifs. Aujourd'hui on part bien pour essayer de monter en Super League et je pense que le premier objectif et le plus important c'est d'essayer de cocher cette case. Et collectivement aussi c'est d'un peu plus rentrer dans dans l'effectif, apprendre les tactiques que voilà que je commence à étudier et d'essayer de les acquérir au plus vite. Et pour les objectifs personnels je pense que prendre du plaisir, reprendre confiance, aller doucement et essayer de toujours me donner à fond et puis et puis voilà. Privé je suis quelqu'un de souriant, qui est généreux et qui aime bien rigoler avec ses coéquipiers, qui 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 est sociable, qui aime bien, qui aime bien parler, qui qui voilà qui a la joie de vivre. Franchement il va falloir rester nous-mêmes, rester nous-mêmes, faire ce qu'on fait depuis le début de saison. Écouter écouter le coach, nous écouter aussi, être soudés, voilà c'est un match à 11 contre 11. Je pense que tout le monde aura son mot à dire que ce soit les titulaires ou les remplaçants, il va falloir rester concentré et très sérieux et puis je pense que si on applique tout ce que le coach nous dit, tout se passera bien pour nous.